Bonjour Diane, merci d'avoir accepté mon invitation. Diane, tu es rédactrice en chef de la revue Incise et autrice d'un livre sorti il y a quelques mois, S'adresser à tous, théâtre et industrie culturelle aux éditions des Prairies Ordinaires. C'est un ouvrage qui veut se poser la question du théâtre, dans son rapport au peuple, à la fois dans sa dimension populaire, mais aussi et surtout dans sa dimension politique. Pour tout dire, je me suis posé la question de t'inviter dans la mesure où j'ai l'impression qu'aujourd'hui le théâtre n'intéresse plus personne, sinon une infime minorité de passionnés, on va dire. Dans une étude récente, Laurent Babé indiquait que seul 19% des Français allait au moins une fois par an au théâtre avec, et c'est ce qu'il dit, un profil type qui serait un habitant de métropole diplômé et avec un niveau de vie confortable. Est-ce que pour toi, le théâtre, ça peut encore, ça doit encore être un sujet politique, notamment pour la gauche, ou est-ce que tout simplement c'est foutu et il faut passer à autre chose ? Alors, je vais répondre à tes questions en commençant par la fin. Est-ce que le théâtre peut, doit être un sujet pour la politique ? Je pense qu'il faut que la question se pose à l'inverse, c'est-à-dire que c'est la politique qui a été l'objet absolument passionné du théâtre pendant ces dernières décennies, et que c'est à partir de là, en tout cas, que moi je suis partie pour travailler. Le théâtre a embrassé la politique de manière de plus en plus éperdue après les années 80. Heiner Müller pointait d'ailleurs avec assez d'agacement dans les années 80 les modalités de cet embrasement, on dirait, et après ça a flambé vraiment dans les années 90-2000, le théâtre a été rendu à la politique. Alors ça ne donne que plus d'acuité à ta deuxième question qui est, pourquoi s'intéresser à un objet qui n'intéresse personne ? Puisque je viens de te répondre à l'envers en disant, bon, la politique c'est un objet du théâtre. Donc, couille du théâtre pour les autres. C'est vrai que le théâtre a complètement perdu sa puissance d'antan. Ça a été l'art par excellence pour les Grecs, ça a été un des hauts lieux du monde pour l'époque classique. Et puis, je crois qu'il faut aussi prendre la mesure de la force historique de ce lieu, ou de ce nom plus exactement, à l'aune de la haine qu'il a pu susciter, du rejet à la mesure des engouements qui étaient vraiment significatifs de la puissance de ce nom, de ce lieu. Aujourd'hui, on traîne des quarantiers de lycéens dans les CDN et les scènes nationales, et je pense que c'est très exactement le signe du débranchement historique du théâtre. C'est un endroit qu'on ne déteste même plus. Ça ne fait pas question d'une certaine manière. Et à ce bémol près que le spectacle vivant reste le premier poste de dépense du ministère de la Culture. Et donc, il demeure une place. Et c'est un endroit qui est délaissé, mais avec une rémanence historique de son importance d'antan. Et c'est au point de cet écart, en fait, qu'il y a lieu de s'interroger. Alors, le côté un petit peu rigolo, je dirais, un peu original du parti pris du livre, de mon travail, c'est que de ce lieu traversé par cette contradiction, de ce lieu délogé de sa force historique, eh bien j'ai décidé, ou en tout cas j'ai trouvé qu'il était tout à fait possible d'en faire un promontoire à partir duquel on a une vue sur la culture contemporaine, et sur la culture la plus contemporaine. C'est l'inattendu, en fait, de ce travail, c'est que, dans notre imaginaire culturel, le théâtre, c'est vraiment ce qui s'excepte de la culture de masse. C'est le geste archaïque, le jeu de l'enfant, le traiteau de foire. Artisanal aussi. Absolument. Et je pose que c'est depuis ces disjonctions-là par rapport à l'industrie culturelle qu'il y a lieu de lire, depuis le théâtre, quelque chose qui vaut pour la culture en son ensemble. D'accord, mais ça, ça jure un peu, en fait, avec le titre de ton ouvrage, qui s'appelle « S'adresser à tous ». Or, précisément, ce que tu me dis, c'est que le théâtre est intéressant en cela qu'il est un lieu avec lequel on peut regarder le reste de la société, notamment, par exemple, les autres arts, etc. Mais est-ce qu'en soi, le théâtre, on peut le garder en tant que tel ? Est-ce que tu parles beaucoup de la notion dans ton livre de la notion des publics, qui est parfois comprise comme étant un peu une métonomie du peuple, et à ton sens et à mon sens aussi, à tort. Mais du coup, est-ce que le problème, ce n'est pas précisément que le théâtre, parce que dans une salle de théâtre, il ne peut y avoir qu'au maximum 1000 personnes pour les grosses salles. Est-ce qu'il n'est pas condamné à être un art de niche ? C'est-à-dire, en fait, de facto, très souvent, un art élitaire ou élitiste. Alors, il y a plusieurs choses dans cette question. Il y a deux choses sur lesquelles je vais réagir. Bon, élitaire, je pense que c'est un mot qui est difficile à traiter, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir n'a décidément plus rien à faire de la question du savoir comme attribut propre. Bon, les exemples abondent, tous plus caricaturaux les uns que les autres et dérisoires. Donc, la question de l'élite, elle est profondément divisée, je crois, par rapport à cette question du savoir. Enfin, c'est presque antinomique. Ce que j'entends, donc, dans cette question de c'est quoi le public du théâtre ? Alors, j'ai eu une formule un peu pour ramasser ça. J'ai imaginé que Flaubert avait écrit dans une de ses entrées de son dictionnaire « Des idées reçues publiques de la culture jamais le bon ». C'est un peu ce que ta question vient de déplier et ce qui était présent dans la précédente question, c'est-à-dire l'idée qu'au théâtre, il y a un profil type. Je pense que c'est une erreur à plus d'un titre que de se focaliser sur la question du public. D'abord parce que le public, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, ce sont les modes d'adresse, c'est-à-dire la façon dont tel ou tel objet s'adresse à nous. Nous sommes regardés d'abord par les spectacles, par les affiches, par les livres, par les films. On appartient au tableau avant de le regarder. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a quelque chose à penser. Revue 1,6 d'ailleurs s'attache à cette question « Qu'est-ce qu'un lieu ? » qui est une manière de déboîter la question des publics et d'inverser en fait le questionnement. C'est l'enjeu du titre justement « S'adresser à tous ». C'est-à-dire que le « tous » du « s'adresser », ce n'est pas plaire au plus grand nombre. Et ce n'est pas non plus parler au nom de « tous ». C'est quelque chose d'autre. C'est très énigmatique, ce « s'adresser à tous ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Qu'un objet se pense autrement que dans une modalité d'adresse qui a pour visée de conquérir le plus grand nombre. Dès lors qu'on décroche de cette visée-là, alors on est face à une énigme qui est, je crois, celle de la vérité de la culture. Je veux revenir sur cette histoire du théâtre et industrie culturelle. Effectivement, c'est tout à fait juste ce que tu as dit. Si on s'en tient aux chiffres de fréquentation, quelle que soit la bonne volonté, quelle que soit la servilité même, le théâtre est radicalement déclassé. De toute manière, il ne fera jamais, mais il n'arrivera même pas à la cheville du blockbuster qui aura eu le moins de succès. Donc, au regard de cette question de comment se pense la question du populaire, au sens du succès, le théâtre fait figure de vaincu historique. C'est fini. Foutu, tu as dit. Ah oui, c'est foutu. Alors, c'est précisément parce que c'est foutu qu'on a la chance de pouvoir s'y poser la question de qu'est-ce que ça veut dire s'adresser à tous si ce n'est pas plaire au plus grand nombre. Donc, il y a là, c'est comme ce qui s'est passé pour la peinture au moment de l'invention de la photographie. La peinture a été mise au pied du mur de la réalité, de la représentation en fait, parce qu'elle était radicalement déclassée en matière de réalisme, on pourrait dire. Là, c'est pareil, l'industrie culturelle achève le théâtre en termes de puissance de frappe. Donc, il faut bien que le théâtre se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire le populaire pour lui. Il y a une question. En fait, depuis tout à l'heure et dans ton livre aussi, tu utilises le théâtre très souvent au singulier et aussi le mot culture au singulier. Pour autant, il existe énormément de façons d'envisager ce que c'est que le théâtre. Et je ne parle pas de la différence entre le théâtre qui serait un lieu ou le théâtre qui serait un objet, par exemple un spectacle. Je te parle de choses qui sont proposées et dans leur façon même de s'adresser à des gens qui soient radicalement différents. Par exemple, la différence profonde qu'il pourrait y avoir entre, par exemple, le spectacle du théâtre vivant public qui est abondé par de l'argent public et celui qui est abondé par de l'argent privé. Ou aussi une pièce, je ne sais pas moi, qui serait donnée à l'Opéra de Paris et une autre qui serait du spectacle de rue ou même entre un spectacle de, par exemple, Jean-Marie Guigard qui, en fait, pourrait faire partie de cet objet théâtre et de l'autre, une pièce, je ne sais pas moi, de Pascal Rambert donnée au théâtre de Gennevilliers. Comment est-ce que toi, tu vois une unité en fait là-dedans ? Est-ce qu'il y a une unité ? Est-ce qu'il faut y voir une unité ? Et toi, lorsque tu te dis le mot théâtre, de quoi tu parles exactement ? Est-ce que tu parles aussi de Jean-Marie Guigard ? Je ne sais pas qui est ce monsieur. Mais oui, il y a une unité. Et effectivement, c'est la thèse du livre que de postuler un découpage spécifique, moderne, qui fait que le théâtre, à partir de la Révolution française, est vertébré très exactement par la question de la politique et d'une prise en charge d'une transformation de la société qui est tout à fait propre à ce que la modernité, disons, demande à ce lieu-là. il suffit de lire les éditos des grands théâtres privés parisiens pour s'apercevoir que cette question du rapport à l'État, du rapport à la politique, du rapport à la subvention publique, qui ne sont pas la même chose, mais sont parfaitement prévalentes. Et que ce sont des théâtres qui se situent par rapport à ça. D'une manière négative, d'une manière bravache, j'ai en tête, je crois, un édito du théâtre, Édouard VII, mais peut-être que je me trompe, où il s'agissait de faire montre que précisément on n'était pas du côté des gens qui étaient subventionnés parce que la subvention tout d'un coup est prise dans un imaginaire très viriliste, où elle féminise celui qui la reçoit. Et les théâtres privés, évidemment, sont du côté de l'argent vrai, c'est-à-dire de l'argent du privé. Bon, il y a toute cette idéologie derrière. Mais c'est absolument pas une détermination indifférente. Elle traverse tous les lieux théâtres. Le théâtre de rue, je pense par exemple, j'ai en tête le moment du réassort du cirque et ce moment où l'imaginaire du saltimbanque est venu proposer une autre branche de l'alternative théâtre par opposition au théâtre bourgeois, au théâtre fermé. Le grand air a toujours été un lieu de réassort de l'imaginaire théâtral, précisément dans sa valance émancipatrice, dans l'idée qu'on allait rebrancher le théâtre sur quelque chose de plus authentique. Et j'y reviens, ou peut-être j'y reviendrai plus tard, de plus populaire, dans toute l'équivoque et l'idéologie de ce mot. Donc oui, il y a une unité. C'est vrai, je réponds à ta question juste en faisant un pas de côté un peu différemment. C'est la spécificité aussi de ce livre de ne parler absolument pas des spectacles. Je pense que les spectacles, ça se prend un par un et que le théâtre se prend en bloc. Effectivement, et que chaque démarche est au revers. L'une est au revers de l'autre et que c'était l'objet de mon premier livre, Carnet critique, Avignon 2009, que de prendre les spectacles un par un et d'y lire l'idéologie culturelle qu'il traversait. Et là c'est l'inverse, c'est-à-dire que je prends le théâtre et donc c'est une étude effectivement sur ce qui fait unité et ce qui fait rupture aussi. C'est-à-dire que si le travail de l'historien c'est de briser un certain nombre de synonymies, je pose que ça n'a strictement rien à voir avec le théâtre antique, rien à voir avec le théâtre classique, etc. Et qu'on a une séquence spécifique à l'intérieur de laquelle il y a des feuilletés, il y a des diffractions, il y a des bifurcations, mais qui tient effectivement à cette idée qui traverse toute la séquence moderne et qui consiste à tenter de répondre à la question « Quel est le théâtre par lequel un peuple est un peuple ? » Et comment tu y réponds ? Moi, je ne t'y réponds pas, je le dis. Mais tu ne cherches pas à résoudre ce paradoxe que tu pointes depuis tout à l'heure. Effectivement, j'ai bien compris que tu adressais la question, sauf qu'au bout d'un moment, il s'agit à la fois parce qu'en tant que spectateur, on se pose les mêmes questions que toi. Mais en fait, comme personne, jamais n'apporte le début d'une réponse, à quoi pourrait servir le théâtre, qui est la question que tu poses depuis le début, et tu parlais tout à l'heure de place artificielle que donne au théâtre, la place importante artificielle que donne au théâtre l'État, de par ses subventions, en disant qu'on abonde de subventions. Cette place artificielle, est-ce qu'elle est justifiée ? Est-ce qu'on doit continuer de la justifier ? Et j'avais une autre question, c'est qu'effectivement, tu écartes la question, puisque tu l'as traité dans un autre livre, la question de ce qui fait un spectacle, du corps des spectacles que tu dis prendre un par un. Mais est-ce que ce n'est pas aussi important qui crée ces spectacles ? Et du coup, en fonction de l'endroit d'où il crée le spectacle, ça va aboutir à ce qu'il crée. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème dont tu parles un peu dans ton livre ? En fait, est-ce que le théâtre parle encore aujourd'hui du monde tel qu'il est ? Et est-ce que le théâtre est encore pas forcément un moteur de l'histoire, mais juste dans l'histoire ? Parfois, j'ai l'impression que le théâtre ne parle plus qu'à des espèces d'immortalité absolue, c'est-à-dire genre l'amour, le courage, la volonté, et qu'il est décalé en fait d'à la fois les luttes immanentes qui font notre société, mais aussi qu'il est juste complètement en décalage avec les désirs et les émotions et les pensées de notre société. Alors, il y a plusieurs questions. Je vais m'arrêter d'abord sur la première qui est à quoi ça sert et plus exactement quelle utilité pourrait-on en attendre, si je comprends la question. Et moyennant quoi, parlons du concret des théâtres, des spectacles eux-mêmes et voyons lequel finalement est plus utile qu'un autre. Alors, le premier parti pris de mon travail a été très précisément de refuser de répondre à cette question. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour moi de produire un énième livre de morale de la culture où on va trier les bons spectacles des mauvais et où on va expliquer avec, à la fin des bons magazines, une petite liste de bons conseils pour être un spectateur émancipé. Ça, ça a été fait. Je pense au contraire que ça a été beaucoup fait. Moi, mon ambition a été de produire une critique de la culture et non pas une morale. C'est-à-dire que j'ai travaillé à essayer d'identifier les catégories en amont qui produisaient les jugements du bon et du mauvais spectacle. Et de retourner cette injonction historique sur elle-même, pourquoi le théâtre se devrait-il d'être politique ? Moyennant quoi, je ne pense pas du tout que c'est artificiel, le projet de culture publique qui s'origine dans le théâtre, cette idée qu'il y a lieu, que l'État finance des lieux pour l'art et ne laisse pas ça au marché. Que ce soit volontariste est une chose, que ça procède d'une construction longue historique en est une autre et cette construction longue, elle excède l'histoire de l'État. C'est-à-dire que le projet de réforme du théâtre, le théâtre du peuple des conventionnels de la Révolution, les défenseurs du théâtre populaire du début de la Troisième République, ce sont des gens qui ont pensé leur projet, pas pour les conventionnels, mais pour les théâtreux de la Troisième République, hors de l'État. Romain Roland, quand il pense le théâtre du peuple, c'est non seulement contre le marché, mais contre l'État, qui est perçu comme d'abord une puissance de censure et de destruction, et pas du tout un lieu propice à l'épanouissement de l'art. Ça c'est aussi un héritage de l'Ancien Régime, que le théâtre, c'est peut-être l'ami des arts, mais ce n'est pas forcément celui des artistes. Donc ça c'est une chose, c'est que le travail de s'adresser à tous a consisté justement à revenir sur cette question. Certainement pas dire ce qui est politique dans le théâtre, mais essayer de nommer toute la généalogie qui fait qu'il y a cette attente de politique dans le théâtre, qui après tout est assez énigmatique. Juste pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, lorsque parfois j'entends des directeurs de théâtre ou de festivals, dire qu'il faut que le théâtre soit politique, et d'ailleurs mon théâtre est politique. Mon théâtre par exemple, et tu le dis dans ton livre, est un barrage fondamental contre par exemple le Rassemblement National. Et à ce titre, tenez, c'est pour ça que je vais vous montrer Médée. Est-ce que toi tu vois un lien entre quelqu'un qui présente Médée, ou je ne sais pas quoi, ou une autre pièce du répertoire, dans une mise en scène qui peut être plus ou moins contemporaine, et la lutte contre le Rassemblement National ? Alors effectivement, il n'y a pas de rapport. C'est-à-dire que dans cette énoncée-là, il y a à la fois cette justification qui est le travail du livre, qui est cette thèse que le théâtre est le lieu d'un accomplissement de quelque chose de la société, et que donc tout le théâtre, dans les moments de crise de la politique, est d'autant plus sommé de prendre en charge cette mission. C'est-à-dire que la flambée dont j'ai parlé tout à l'heure, de la fin du XXe siècle, elle correspond très exactement au moment où la politique elle-même a été dénervée de sa propre tâche. Et donc la culture a récupéré comme une patate chaude cette question de l'égalité et de la politique. Et c'est pour ça qu'il y a cette valence qui traverse tous les discours. Et donc là, on revient à cette idée d'unité. Et après, ça se décline de toutes les manières possibles. C'est-à-dire que ça, c'est un travail que je fais dans le livre, et qui est propre en fait au livre, qui s'inscrit dans la tradition de la théorie critique, comme le sous-titre le dit. Mais ça, c'est une de ces originalités, en tout cas c'est un des apports que je propose. C'est qu'il y a un travail sur les termes qui découpent la réalité du théâtre et de la culture, sur les termes les plus forts, les plus déterminants. Et chacun n'a pas la même fonction que les autres. C'est un peu comme des mailles d'un grand filet. Si on en tire un, on a une certaine configuration, une certaine structuration du filet. Et puis on change de point et on a un autre dessin. Alors, effectivement, politique, ça a été vraiment le mot qui a fédéré. Mais qui a fédéré à mesure que son acception se diluait. C'est-à-dire que, c'est ce que tu dis, ça a recouvert tout, comme une nappe un peu trop sucrée. Et des objets qui, de toute manière, n'en pouvaient mais. Donc l'intérêt, c'est de renverser la question et de se dire, pourquoi est-ce qu'on est dans une telle attente, fusse à l'égard de Médée ? Que ce soit vrai ou faux. C'est-à-dire que la question, à un moment donné, c'est la vérité de cette injonction qui compte. Plus que de savoir si, oui, Médée est contemporain ou pas. Et parmi les autres signifiants, il y a ce terme de populaire qui, je crois, est encore investi d'une autre mission et qui est beaucoup plus divisif et beaucoup plus investi de jouissance, si je puis dire, que politique. Qui, lui, c'est vraiment la soupasse. Alors que populaire, c'est ce que je pose dans le livre. C'est que ce n'est pas seulement un mot important, ce n'est pas une catégorie comme ça prévalente. C'est le signifiant de la culture contemporaine. C'est-à-dire que c'est le mot qui vient nommer une perte d'immanence des objets de la culture à partir desquels s'arrache et se déploie tout le projet culturel moderne, dont la visée est très exactement de rejoindre cette origine perdue. Et c'est ça que vient, qui est le nom de cette opération, de ce moteur principal, c'est populaire. Et l'équivoque du terme, parce qu'on voit bien, et je rejoins cette dimension de ta question qui est le discours de justification des programmateurs, etc. Et des artistes eux-mêmes. Et des artistes eux-mêmes. On voit la dimension un petit peu pastorale du mot de populaire. On en voit moins la dimension de revolver sur la tempe. Mais c'est un revolver sur la tempe d'un certain nombre de programmateurs et d'artistes. Je ne sais plus, peut-être que c'était en 2007, la lettre de mission d'un certain président Sarkozy à sa ministre de la Culture nommait très précisément l'obligation à ce que les structures de théâtre, de cinéma, soient populaires. Et donc on entend là tout l'équivoque du mot, toutes les différentes exceptions qui se tuilent, et l'enjeu de l'usage de ce terme qui est complètement gorgé de ces jeux de signification. Il s'agit à la fois de réclamer quelque chose qui est de l'ordre de l'origine, quelque chose qui est de l'ordre du petit peuple aussi. Je crois le petit peuple plus contre le diplôme que contre le revenu. Il y a quand même une haine anti-intellectuelle dans cette exigence de populaire qui est extrêmement vive. Et il y a l'idée évidemment qu'il faut que ce soit du populaire succès. Ça c'est vraiment le gage que ça a lieu d'être. Et c'est très impressionnant la manière dont ça a déclassé tout un imaginaire, je dirais, de l'aristocratie minoritaire dans l'art, qui avant était aussi attaché à l'idée qu'il y avait de la valeur de ce côté-là. Là c'est complètement écrasé ça. Oui, surtout que ce sont accolés des mots comme divertissement, loisir, et qui viennent en fait, qui découlent en fait de cette injonction du populaire. Parce que souvent ce qui est considéré aujourd'hui comme populaire, c'est précisément parce que l'objet dont on parle est un objet de divertissement. En fait, plus c'est un divertissement au sens littéral. C'est-à-dire un truc qui permet de regarder ailleurs, de penser à autre chose, plutôt qu'un objet exigeant, en fait, qui exige de la personne qui regarde cet objet, qui exige en fait une participation active de la pensée, voire du corps. Alors, deux petites choses à partir de ça. Je crois que les plus gros blockbusters sont absolument éreintants à regarder. C'est épuisant. Et je crois que ça nous demande beaucoup, au contraire. C'est dans des rythmes, dans des montages, dans des ellipses aussi, qui sont, pour le psychisme, une épreuve en réalité. Donc je ne suis pas certaine que ce soit si divertissant. En revanche, c'est effectivement toute la question que j'essaie d'aborder à la fin du livre du concept même de culture. Qu'est-ce qu'on en attend ? De quoi il s'agit avec ça ? Et j'essaie de le diviser, ce concept, de me séparer finalement de l'idée que la culture serait uniquement un ensemble d'objets électifs qui seraient les objets culturels. C'est l'enjeu du s'adresser à tous et c'est l'enjeu d'un tout petit texte qui décroche un peu du travail de théorie critique du livre qui est un tout petit texte de lecture d'une nouvelle de Kafka qui s'appelle « Joséphine, la cantatrice ou le peuple des souris ». Et c'est la dernière nouvelle de Kafka, elle a été très commentée, elle est extraordinaire. Et son titre, « Joséphine, la cantatrice ou le peuple des souris », moi je me suis juste attachée au « ou » et je pose qu'il y a dans ce « ou » une théorie de la culture et une théorie du concept de culture et c'est à partir de ça que j'essaye de déployer quelque chose qui serait « la culture, ça n'est pas qu'un ensemble d'objets qu'on dit culturels ». J'ai une toute dernière question. Tu as commencé en disant que la politique était un des objets privilégiés du théâtre mais maintenant, est-ce que si tu retournes en fait l'assertion, en fait c'était ma première question, mais est-ce que pour toi, le théâtre doit être un objet privilégié de la politique ? Et donc du coup, si tu te places non plus du point de vue du champ théâtral mais du champ politique, et notamment du champ politique, on va dire, de gauche, est-ce que d'après toi, c'est un champ qui devrait être réinvesti ou est-ce que ce sont des objets... En fait, depuis tout à l'heure, tu parles des généalogies qui font qu'aujourd'hui, on en arrive... Tu fais une description en fait de l'état dans lequel le théâtre est aujourd'hui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que nos... La politique, à la fois les militants, les leaders, etc., se réapproprie en fait cette question ? Tu dis plusieurs fois dans ton livre que les hommes et les femmes politiques ne vont plus au théâtre. C'est quelque chose... Voir, ils en ont peur. Ils ont même peur d'y aller. Est-ce que d'après toi, ils devraient y retourner ? Mais surtout, est-ce qu'ils devraient réinvestir la question ? Je crois que les hommes politiques feraient bien de s'approprier leur propre objet qui est la violence sociale et la violence de l'ordre social. Et puis, que les gens de théâtre passent du théâtre. Pour toi, c'est décorrélé ? Non. Mais ça aurait lieu d'être séparés aujourd'hui. Merci beaucoup, Diane Scott. Merci.